Musique Alors avec votre viande, je pense qu'on devrait se régaler. Normalement. Alors là, j'ai votre bavette que j'ai sélectionnée. D'accord, bon bah alors ok, ça me va bien. J'ai mon poids qu'il me fallait, il n'y a pas de soucis. Je vais vous faire une recette nouvelle de bavette. Comme ça, vous irez sur le site et vous regarderez ça. Vous trouverez la recette que vous pourrez faire après, votre épouse. Voilà. Bien, aujourd'hui, on va donc préparer une bavette aux papricas, aux zestes d'agrumes et aux champignons. Alors on va commencer d'abord par préparer notre viande, puisque là j'ai quatre morceaux de bavette que je vais découper de façon à faire des bâtonnets de 1,5 cm environ et longues, entre 5 et 10 cm. De façon à obtenir des morceaux de taille à peu près cohérente. Donc la chose à faire, c'est toujours de travailler la viande dans le sens du fil. La bavette doit toujours être coupée dans le sens de la longueur. Ensuite, comme il y a des morceaux un peu plus longs, je donne un coup de couteau au milieu. Voilà. Et on obtient ces petits morceaux de viande qu'on va réserver. Alors je vais procéder pareil pour les quatre. Ne jamais oublier de sortir la viande une à deux heures à l'avance si elle est dans le frigo. Tout simplement parce que si vous travaillez une viande complètement froide, au moment de la cuisson, vous allez avoir des problèmes pour vraiment bien la saisir. Maintenant, on va passer à une phase différente qui est la préparation des zestes d'agrumes. Donc pendant que je vais préparer mes zestes, mon eau est à bouillir. Une orange bien lavée puisqu'on va s'occuper de la peau et non pas de l'orange elle-même. Et surtout qu'il soit une orange non traitée après récolte. Alors ici, j'ai besoin pour mes zestes de seulement la moitié de l'orange. Et je vais le faire avec le couteau à zester. Qui est un outil qui s'utilise facilement. Voilà, on obtient des lamelles très fines. Voilà, on va faire notre moitié d'orange comme ça. Alors si vous n'avez pas de couteau zester, je vais vous montrer avec le citron comment on procède. Donc avec le couteau économe, on pèle comme si on pelait tout simplement une pomme de terre, une pomme. Maintenant, avec le couteau, on va se faire purement et simplement des petits morceaux de zeste. Ça demande un peu plus de temps, bien entendu, mais on obtient un résultat identique. C'est pas une histoire de grammage, c'est une histoire de voir en volume ce que ça donne. Et là, je viens de m'apercevoir que mon citron était quand même assez gros. Donc je vais rajouter un peu de zeste d'orange. De façon à équilibrer les deux. Je prends mes zestes et je les mets dans ma casserole à blanchir. Une minute, c'est suffisant. Ensuite, on va les égoutter. Il faut d'abord les égoutter, mais ensuite les rafraîchir. Les rafraîchir, il faut le faire avec de l'eau glacée. Dans ce cas-là, moi, je vais prendre des glaçons que je mets dans un saladier, un petit saladier. Et je vais égoutter mes zestes. Voilà, ils sont égouttés. Et maintenant, aussitôt, je les plonge dans l'eau glacée. Comme ça, ils vont bien conserver leurs couleurs. Ils ne vont pas s'oxyder. Et on aura enlevé l'amertume. Maintenant, on va passer à la phase champignons. Puisqu'on va émincer nos champignons. Les champignons de Paris. J'enlève la queue. Et j'émince, disons, en petites lamelles de 2 mm environ. C'est assez vite fait. Alors là, par contre, tout de suite, que faire ? Eh bien, les citronnets. Donc, je presse un jus de citron. Donc, champignons dans le petit saladier. Et le jus de citron avec. Et je vais brasser de temps en à autre. De façon à ce que tout ça soit bien humidifié. Bon, je vais mettre mon four à chauffer. Je vais mettre mon four à chauffer. Bon, thermostat 2 environ. Pour qu'il soit à 60 degrés. Entre 2 et 3. Pour qu'il soit à 60-70 degrés. De façon à ce que je puisse mettre ma viande en attente. Pendant que je devrais préparer ma sauce. Et que je vais préparer le dressage de la recette. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement. De la viande. Paprika. Une bonne cuillerée à café. On saupoudre ça sur la viande. Une pincée de sel. Pas trop large, mais juste ce qu'il faut. Et un petit peu de poivre. Voilà. Maintenant, on va brasser notre viande. Pour bien répartir les différentes aromates. Les différentes épices, plus exactement, que nous y avons mises. Maintenant, on va passer à la phase de la cuisson. De la viande. Une sauteuse. Du beurre. Un petit peu d'huile. L'équivalent de 2 cuillerées. Grosso modo. On va faire chauffer tout ça. De façon à pouvoir saisir notre viande rapidement ensuite. Alors, il faut que le beurre soit presque noisette. Pas tout à fait noisette, mais presque noisette. Il faut que ça glasille un peu. On dit qu'il faut que le beurre chante. Voilà. Ça va être le moment de mettre notre viande. Voilà. Alors là, il faut faire un petit coup de main. Il faut faire assez vite. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse de la viande trop cuite. Donc, brasser sans arrêt. Maintenir un feu assez vif en dessous. Alors là, il faut quelques minutes. 3 ou 4 minutes. L'essentiel, c'est de brasser pour bien retourner tous les morceaux. En fait, on ne doit plus voir une seule partie rose au bout de 5 à 6 minutes. Comme les morceaux ne sont pas épais, il ne faut pas laisser trop longtemps. Sinon, ça va être un peu dur à manger. Donc, je vais stopper la cuisson de ma viande. Je vais mettre celle-ci dans un plat tout de suite. Que je vais mettre au four pour que la viande se détende. d'une part et d'autre part qu'elle reste, malgré tout, sans plus de cuisson. C'est pour ça que j'ai mis le four à 60-70 degrés. La viande ne cuit plus. Elle est simplement maintenue au chaud. Parce qu'on va passer à la phase suivante. Il faut qu'on mette les champignons et tout le reste de nos ingrédients. Voilà. On garde le jus pour l'instant. C'est la base de notre sauce, en fait. Voilà. Ça va rester. Tranquillement. On a le jus de viande ici, notre matière grasse, qui se remet à glasiller. Donc, j'ajoute mes champignons. Pour la beauté du plat, quand on va le servir, je vais préparer quelques brins de persil. Persil plat de préférence, il n'est plus parfumé. On le garde en feuille comme ça. C'est très joli. C'est décoratif. Un petit coup d'œil sur le plat, sur la cuisson derrière. Il ne faut pas oublier. On va ajouter la crème. Alors, ça peut être une crème légère. On a le même résultat qu'avec une crème double. Ma crème va donc lier mon jus de viande et de champignons. Ça va réduire doucement. Ça réduit à peu près au moins de moitié. Alors, l'eau, ce n'est pas pour la recette elle-même. C'est parce qu'à la fin, je vous mets qu'on peut la servir avec des petites tagliatelles fraîches. Donc, je mets de l'eau à chauffer pour y faire cuire mes tagliatelles fraîches. Ça commence à réduire. Là, on a déjà une sauce qui devient onctueuse. On va poursuivre encore un petit peu. Alors, une chose à faire quand même, c'est... On goûte pour voir comment est l'assaisonnement. Pour ma part, je vais rajouter un tout petit peu de paprika. Il faut que le plat soit quand même un peu relevé. Donc, il faut un peu plus de poivre que je n'en avais mis. Voilà. Notre légume d'accompagnement, si on peut dire légume, prévu aujourd'hui, ce sont des tagliatelles fraîches. Donc, je vais mettre mes tagliatelles dans l'eau bouillante qui est prête et que nous avons mis à chauffer pendant la cuisson de la sauce et des champignons. Voilà qui est fait. Maintenant, nous allons ajouter dans notre préparation les zestes d'agrumes qui vont venir parfumer notre sauce. que je vais remettre à chauffer un peu plus fort pour que les zestes d'agrumes parfument bien l'ensemble. Alors, je commence à refaire chauffer un peu plus fort parce qu'on va arriver à la phase où on remet la viande dans la sauce. Non pas pour qu'elle cuise, mais pour qu'elle s'imprègne de la sauce. Donc, je prends la viande que j'avais mise réservée à 60-70 degrés au four et je la réintègre dans la sauteuse avec la sauce. Voilà, la phase finale de la préparation de notre plat approche et on va pouvoir passer à la phase de dressage de notre plat. On va répartir la viande dans les assiettes. Voilà, ce qui fait une portion. Donc, je vais prendre mes tagliatelles. Alors là, opération un tout petit peu délicate, mais voilà, c'est fait. Pour la déco, il faut quand même que ce soit sympa. C'est un plat qui n'est pas très coloré. On va rajouter quelques petites peluches sur chaque assiette de persil plat. On va, touche finale qui va rappeler le plat lui-même, on va mettre un tout petit peu de paprika également. Ça va nous faire de la couleur sur les pâtes. Éventuellement, si vous le souhaitez, on pouvait mettre un petit brin d'autres ingrédients autour, mais pour moi, ça se suffit au niveau décoration. Et voilà, un plat qui est prêt à être présenté, une assiette qui est prête à être présentée à vos invités. Voilà la bavette au paprika, aux zestos d'agrumes et aux champignons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada